Les deux messagers viennent à Sodome, le soir. L'hôte est assis à la porte de Sodome. L'hôte voit. Il se lève à l'heure à bord. Il se prosterne. Narinz a terre. Il dit. Voici donc, Adonai. Écartez-vous donc vers la maison de votre serviteur. Nuitez-y. Baignez vos pieds. Puis, levez-vous tôt et allez votre route. Ils disent. Non, car nous nuiterons dans la rue. Il insiste beaucoup auprès d'eux. Ils s'écartent vers lui et viennent à sa maison. Il leur fait un festin, panifie des azimes et ils mangent. Avant qu'ils ne se couchent, les hommes de la ville, les hommes de Sodome, entourent la maison. Adolescents et anciens. Tout le peuple. De partout. Il crie vers l'hôte. Ils lui disent. Où sont les hommes qui sont venus vers toi cette nuit ? Fais-les sortir vers nous. Fais-les sortir vers nous. Pénétrons-les. L'hôte sort vers eux. À l'ouverture. Il a refermé le bâton derrière lui. Il dit. Non, mes frères. Ne faites donc pas de mal. Voici donc. J'ai deux filles que n'a pas pénétré d'homme. Je les ferai donc sortir vers vous. Faites-leur le bien à vos yeux. Seulement, vous ne ferez rien à ces hommes. Oui, ils sont ainsi venus à l'ombre de ma poutre. Ils disent. Avance plus loin. Ils disent. L'unique est venu résider ici. Et il jugerait. Il jugerait. Maintenant, nous te maltraiterons plus qu'eux. Ils pressent fort l'homme. L'hôte. Ils avancent pour briser le bâton. Mais les hommes envoient leurs mains. Font venir l'hôte vers eux. Dans la maison. Puis ils referment le bâton. Les hommes à l'ouverture de la maison. Ils les frappent de cécité du plus petit au plus grand. Ils s'épuisent à trouver l'ouverture. Les hommes disent à l'hôte. Qui est encore avec toi ici ? Un gendre. Tes fils. Tes filles. Tout ce qui est à toi dans la ville. Fais-les sortir du lieu. Oui. Nous détruirons ce lieu. Oui. Leur vocifération a grandi en face de Adonai. Adonai nous envoie pour le détruire. L'hôte sort. Il parle à ses gendres. Les preneurs de ses filles. Et dit. Levez-vous. Sortez de ce lieu. Oui. Adonai détruit la ville. Mais il est comme un rieur aux yeux de ses gendres. Comme l'aube est montée. Les messagers pressent l'hôte pour dire. Lève-toi. Prends ta femme. Tes deux filles qui se trouvent là. Afin que tu ne sois pas exterminé dans le tort de la ville. Il s'attarde. Les hommes forcent sa main. La main de sa femme. La main de ses deux filles. Dans la compassion de Adonai à son égard. Ils le font sortir. Ils le déposent hors de la ville. Et c'est quand il les a fait sortir dehors. Il dit. Échappe-toi. Pour ton être. Tu ne regarderas pas derrière toi. Et ne t'arrêteras pas dans tout le cirque. Échappe-toi vers la montagne. Afin que tu ne sois pas exterminé. L'hôte leur dit. Non donc. Adonai. Voici donc. Ton serviteur a trouvé grâce à tes yeux. Tu grandis ton chérissement en ce que tu fais avec moi. Pour vivifier mon être. Mais moi-même. Je ne pourrai pas échapper vers la montagne. Que le malheur ne colle à moi. Je mourrai. Voici donc cette ville proche pour s'enfuir là. C'est Mitzar. La minime. Je m'échapperai donc par là. N'est-ce pas Mitzar ? Et mon être vivra. Il lui dit. Voici. J'ai porté tes faces en cette parole aussi. De ne pas bouleverser la ville dont tu as parlé. Vite. Échappe-toi là. Car je ne pourrai rien faire jusqu'à ta venue là. Sur quoi il crie le nom de la ville ? Tzohar. La minuscule. Le soleil est sorti sur la terre. Et l'hôte est venu à Tzohar. Adonai fait pleuvoir sur Sodome et sur Gomorre, le soufre et le feu de Adonai, des ciels. Il bouleverse ses villes et tout le cirque, et tous les habitants des villes et les germes de la glèbe. Abraham, au matin, se lève tôt vers le lieu où il s'était tenu face à Adonai. Il observe les faces de Sodome et de Gomorre. Toutes les faces de la terre du cirque. Il voit, et voici. La vapeur de la terre montait comme une vapeur de fournaise. Et c'est quand Elohim détruit les villes du cirque. Elohim se souvient d'Abraham, et envoie l'hôte hors du bouleversement, quand il bouleverse les villes où l'hôte habitait. L'hôte monte de Tzohar et habite la montagne avec ses deux filles. Oui, il frémissait d'habiter Tzohar. Il habite une grotte, lui avec ses deux filles. L'aîné dit à la puinée, Notre père est vieux, et point d'homme sur la terre pour venir sur nous, selon la route de toute la terre. Allons, nous abreuverons notre père de vin. Couchons avec lui. Vivifions semence de notre père. Elles abreuvent leur père de vin en cette nuit-là. L'aîné vient et couche avec son père. Il ne connaît ni son coucher, ni son lever. Et c'est le lendemain. L'aîné dit à la puinée, Oui, j'ai couché hier avec mon père. Nous l'abreuverons de vin cette nuit aussi. Viens, couche avec lui. Vivifions semence de notre père. Cette nuit-là aussi, elles abreuvent leur père de vin. La puinée se lève et couche avec lui. Il ne connaît d'elle ni son coucher, ni son lever. Les deux filles de l'hôte sont enceintes de leur père. L'aîné enfante un fils. Elle crie son nom. Moab, du Père. Il est le père de Moab, jusqu'à ce jour. La puinée aussi a enfanté un fils. Elle crie son nom. Ben-Ami, fils de mon peuple. Il est le père des Bénéhi à Mon, jusqu'à ce jour.